Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper important pour tous ceux qui veulent lancer leur marque sur Amazon et la protéger. Avec mon expérience d'avoir déposé ma marque et celle de mes élèves dont je dépose leur marque quasiment toutes les semaines, je vais répondre aux questions les plus fréquentes pour vous aider à comprendre tout le processus de dépôt de la marque et surtout pourquoi. Commençons par la première question. Pourquoi devrais-je déposer ma marque sur Amazon ? Déposer ta marque protège ton non-auto-logo contre des copies ou des utilisations non autorisées d'autres vendeurs. Cela vous donne également accès à des outils de protection de marque sur Amazon appelés registre des marques Brain Registry. Sans cette protection, quelqu'un pourrait utiliser votre nom de marque, votre logo sur ses produits et pourrait nuire à votre réputation. Donc, sans marque enregistrée, il est beaucoup plus difficile de lutter contre les contrefaçons. Deuxième question, qu'est-ce que le programme de registre des marques d'Amazon ? Le registre des marques d'Amazon est un programme qui va donner une protection supplémentaire aux propriétaires de marques déposées. Cela inclut des outils pour signaler des violations, pour aussi améliorer la visibilité du produit, mais aussi pour obtenir vos premiers commentaires clients assez facilement. Prochaine question, quels sont les coûts associés au dépôt de ma marque sur Limpi ? Les frais de dépôt de base pour une marque sur Limpi sont de 190 euros avec une classe. Chaque classe supplémentaire coûte 40 euros de plus. Et en général, le processus de dépôt prend entre 4 et 6 mois à condition qu'il n'y ait pas d'opposition ou de complications. Maintenant, pas de panique, à partir du moment où le dépôt est en cours sur Limpi et qu'il se voit visuellement, vous pouvez déposer votre marque sur Amazon. À une condition aussi, c'est d'avoir votre échantillon avec votre nom de marque inscrit sur le produit de façon permanente. Autre question très importante, que faire si ma marque est déjà prise ? Avant de déposer votre marque, il est crucial de vérifier si elle est disponible. Utilisez la base de données de Limpi pour savoir si votre marque est disponible ou si quelque chose de déjà similaire est déjà déposé. Si votre marque est déjà prise, je vous conseille de trouver tout simplement un autre nom de marque pour n'avoir aucun risque avec le propriétaire de la marque en question. Une autre question fréquente, dois-je enregistrer ma marque dans d'autres pays ? Si vous souhaitez vendre votre produit à l'international, je vous conseille de déposer votre nom de marque dans les pays où vous souhaitez le vendre. Par exemple, si vous souhaitez étendre vos ventes en Europe, vous pouvez déclarer votre marque à Youpo. C'est pour protéger votre marque au niveau européen. Et si vous souhaitez vendre votre produit aux Etats-Unis et vous voulez protéger votre marque, c'est à l'obsto que vous devez déposer votre marque. En général, ce que je conseille de faire à mes élèves, c'est de déposer en premier en France puisque ça coûtera moins cher qu'en Europe. La France, c'est 190 euros avec une classe. En Europe, on est dans les 800-900 euros pour déposer une marque. Donc, validez d'abord votre produit à la vente en France, protéger votre marque en France. Et ensuite, si vous souhaitez vous attaquer à d'autres produits d'Europe, à ce moment-là, pensez à déposer votre marque au niveau européen. Ensuite, parlons des erreurs courantes. Quelles sont les erreurs courantes à éviter lors du dépôt d'une marque sur l'INPI ? Assurez-vous de choisir la bonne classe pour votre produit. Vérifiez toujours la disponibilité de votre marque. Et enfin, pensez à renouveler votre marque tous les 10 ans. Ne pas le faire peut entraîner la perte de protection de votre marque. Maintenant, la question clé, mais comment je fais pour déposer ma marque à l'INPI ? Rendez-vous sur le site de l'INPI et créez un compte. Vous devez fournir des informations sur le propriétaire de la marque, c'est-à-dire vous et votre entreprise. Et donnez des détails sur le nom de la marque ou le logo. Assurez-vous de faire le bon choix des classes pour votre produit. Car ces classes déterminent dans quel domaine votre produit sera protégé. Donc tout d'abord, vous allez sur le site INPI.fr. Ensuite, vous créez un espace client. Ensuite, ici, vous rentrez toutes vos informations. Prénom, nom, adresse e-mail, mot de passe, l'adresse de votre business. Est-ce que vous voulez déposer la marque en tant que personne physique, donc à votre nom ? Ou est-ce que vous voulez la déposer au nom de votre société ? Donc vous choisissez entre les deux. Et ensuite, vous créez votre espace. Ensuite, dès que vous êtes connecté, vous allez dans mes démarches. Ensuite, vous cliquez sur portail marque. Ensuite, vous allez dans dépôt division, dépôt de marque. Ensuite, vous cliquez sur demander l'enregistrement d'une marque française. Moi, j'enlève le mode guidé. Après, vous, vous pouvez le laisser et répondre aux questions juste ici. Moi, je n'en ai pas besoin. Ensuite, vous avez tout simplement à rentrer toutes vos coordonnées. Vous avez tout simplement à répondre à toutes les questions. Et ensuite, vous aurez à choisir votre classification, à mettre votre nom de marque, faire le paiement et le tour sera joué. Votre marque sera déposée en trois ou six mois sur l'IMPI. Maintenant, vous avez besoin d'attendre seulement trois semaines pour pouvoir déposer votre marque sur votre Amazon seller parce que le dépôt de votre marque sur l'IMPI.fr sera visible. Pour voir si le dépôt de votre marque est bien visible, vous allez sur DataIMPI. Ensuite, vous mettez le nom de votre marque. Et ensuite, vous allez dans marque. Et vous regardez si votre nom de marque est bien visible en cours de dépôt. Ce sera écrit juste ici. Non pas marque enregistrée, mais en cours de dépôt. Et vous vérifiez que c'est bien votre nom en tant que déposant. Normalement, si vous avez bien fait les choses, vous serez la seule personne avec ce nom de marque présente. Non pas comme le cas que je suis en train de vous montrer où il y a dix marques de déposées de dix différentes personnes. Il faut vraiment idéalement que vous soyez le seul ou la seule à avoir déposé ce nom de marque juste ici. Ensuite, pour enregistrer votre marque sur votre Amazon seller, vous allez dans Menu, vous allez dans Marques, Brain Registry. Ensuite, vous enregistrez votre marque, inscrire une nouvelle marque, inscription de votre marque. Vous mettez votre nom de marque. Vous mettez votre logo juste ici. Vous mettez votre numéro de dépôt de marque, votre catégorie. Vous n'avez pas besoin de remplir cette partie. C'est facultatif. Et ici, vous mettez les photos de votre produit avec votre logo juste ici. Faites bien attention que ce soit des photos prises dans un milieu naturel, dans votre chambre, dans votre cuisine. Il ne faut absolument pas que ce soit des photos sur fond blanc. Vous faites suivant et vont vous demander des factures d'Alibaba. Vous mettez votre facture d'Alibaba de votre échantillon. Ensuite, vous validez et vous allez recevoir une réponse d'Amazon en 24-48 heures qui va valider que votre nom de marque a bien été déposé sur votre Amazon seller. Et voilà, c'était mon guide pour déposer votre marque à l'INPI et la protéger sur Amazon. Maintenant, vous pouvez sécuriser votre business et profiter pleinement des avantages du registre des marques sur Amazon. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en description. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. Vous pouvez aussi la partager à vos amis entrepreneurs. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada